Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelques parties du monde. Cette phrase de René Cassin donne des encouragements au Ré-DAG, le réseau des éducateurs en droits de l'homme à la démocratie et genre. Cette organisation veut rendre aux pratiques les connaissances acquises en droits de l'homme et les mettre au service des populations. Le réseau a donc organisé, le 15 mai, en partenariat avec la fondation Friedrich Naumann, une conférence sur le thème « Contribution des droits de l'homme à la construction d'une Côte d'Ivoire émergente ». Ce qu'il faut retenir, c'est établir de façon évidente les liens entre le respect des droits de l'homme et la construction d'un état de droit qui est le préalable à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire a connu une décennie de crise qui a entraîné des violations massives des droits de l'homme et des droits humanitaires. Et aujourd'hui, le réseau des droits de l'homme à la démocratie et aux gens veut faire des droits de l'homme une réalité en Côte d'Ivoire. Le Ré-DAG est une organisation créée en 2013 suite aux différentes sessions de formation de l'Institut international des droits de l'homme, IDH de Strasbourg. Le réseau est à sa première activité et bénéficie de l'accompagnement de la fondation Friedrich Naumann. L'organisation regroupe les participants aux différentes sessions de formation de l'Institut international des droits de l'homme et les ONG de promotion des droits humains.